T'as qui tu veux. Herbie, t'as vu un film pour nous, Hang the DJ. Hang the DJ, un film sur les DJ à travers le monde. Ça a été présenté au festival de Cannes, au festival de Toronto, et ça sort aujourd'hui en salle. Et regardez ça, les DJ sont devenus des rock stars maintenant. On regarde ça. 14 villes. Los Angeles, Amsterdam, Las Vegas, New York, Washington. Pour ces deux jumeaux. I don't remember, Montréal. Qui nous présentent leur premier film. Where is the best place to party in the world? England is definitely leading the world, if that's the question. They're number one for partying there. It's an industry. I don't think there's no one specific spot. Hang the DJ, on est le titre anglophone, Disjockey, la version française. Et ce documentaire, Fresh Underground, nous plonge dans l'univers fascinant des DJ. Hang the DJ est donc une galerie de portraits de ces disjockeys, qui ont rendu populaire la musique techno, house, hip-hop, et surtout le... Scratchy. Who's your favorite DJ? I think I'll get shot if I sit down here. I love Qbert and Scratchy. Nicolas Torriero, Luc Raymond, Christian Fronaveau, Junior Vasquez. Le film cherche à légitimer le titre de DJ au même rang qu'un jazzman ou une rockstar. Ici, leur orchestre, c'est la platine. Like, a lot of times when we're asked, we're asked, why did you make this movie on DJs? You know, they just play records, they're not really artists, this and that way. I say, you know, there are artists. I think like the underground, let's say, the flubbers, you know, who know the DJs. They're going to get a kick out of the film. They're going to enjoy it because they're going to see them speak. They're going to be... That'll interest them. And they know more the inside stories and conflicts. Les deux jumeaux, Lavila, n'ont pas eu de mal à s'immiscer dans ce monde très fermé des DJs. Leur meilleure carte de visite à travers le monde, c'était de dire qu'ils venaient de Montréal. Montréal is pretty famous all over the world because of the size of our parties. I think Robert Vezina is black and blue. It really put Montréal on the map with big parties. Bref, après Video Kill the Radio Star, le DJ a tué la rockstar. Le DJ a tué la rockstar, le DJ a tué la rockstar, le DJ a tué la rockstar.